Le froid qui fragilise encore plus le quotidien des personnes vulnérables, au premier rang desquelles les sans-abri et les mal-logés. Et en cette période à Reims, les bénévoles du Secours Populaire leur viennent en aide en leur distribuant des boissons, de la nourriture et surtout beaucoup de réconfort. Reportage Isabelle Forboteau et Teddy Carvel. Par tous les temps, ils préparent leurs camions. Michel et Colette font le plein de provisions et de chaleur à distribuer. Ils vont tenir la permanence de rue comme chaque jour en période hivernale. Quand il fait froid comme ça, surtout humide, ils ne bougent pas, ils restent dans leur coin à l'abri. Surtout important. Là, on va en voir, ils vont venir manger un petit morceau, prendre un café et puis vite, 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 il faut repartir. On sera là quand même. On sera là quand même. Pour la voisson chaude et tout ça, pour le réconfort aussi. Sur leur chemin, des personnes en grande précarité, sans domicile fixe parfois et surtout en attente de contact. Sur place près de la gare, très vite, Johnny vient même donner un coup de main à l'installation. Il sera le premier à venir se réchauffer auprès des deux bénévoles du secours populaire. Colette est là chaque mardi pour accueillir près de 50 personnes en deux heures. On leur demande ce qu'ils ont besoin. D'autres aussi, renseignements, s'ils ont besoin d'une chambre. Alors là, Michel intervient pour faire des appels. Notre rôle ne se limite pas qu'à la nourriture et aussi à leurs besoins. Là, des petits habitués, Guillaume, Claire, qu'on a l'habitude de voir derrière. Et puis voilà. C'est toujours un plaisir de les rencontrer, d'être au rendez-vous. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Bonjour Claire. Le travail des bénévoles sur cette permanence de rue est primordial. Ils connaissent bien les bénéficiaires, ils se font confiance et reçoivent les confidences de ceux qui sont en vraie galère. Un peu de réconfort déjà, voir un peu de monde et ça me fait un peu du bien. Et ça me réchauffe un peu l'esprit et le moral. La nuit, d'autres associations prennent le relais. Elles tenteront d'éviter que des personnes dorment dehors.